Bonjour à tous, c'est Alex, vidéo test, on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle saison en CFA, c'est donc la saison 3 au Mans, donc voici le début de la CFA, avec les participants qui sont ici, Concarneau et beaucoup d'équipes réserves, on va le voir plus en détail ici, voilà, Lorient réserve, Nantes réserve, Girondin-Bordeaux réserve, Le Havre réserve, Montpellier réserve, Caen et Tours réserve, donc finalement en équipe première, on a Concarneau, Le Mans, Le Poiré-sur-Vie, Luçon, Plabenec, Pontivy, Saumur et Viri. Donc si je me rappelle bien, les clubs réserves n'ont pas le droit de monter en national, donc déjà ça c'est plutôt une bonne nouvelle, monter, premier national, exact, donc ça n'a pas l'air d'être marqué ici, mais les équipes réserves n'ont pas le droit d'être en national, on va aller le voir tout de suite, de toute façon, on va aller voir si en national il y a des équipes réserves, hop, il n'y a pas d'équipe réserve, donc je ne me suis pas trompé, c'est-à-dire que si par exemple je finis 3ème, mais que premier il y a Bordeaux et Nantes, et bien ce sera le premier non réserve, donc le premier club d'équipe première qui monte, même si je suis 6ème et qu'il y a 5 équipes réserves devant moi, c'est le 6ème qui monte. Donc il y a moyen, il faudra être meilleur que Concarneau, Le Poiré, Lusson, Plabenek, Pontivy, Saumur ou Viri, les autres, on s'en fout un petit peu, même si évidemment ça va être très très dur de jouer contre eux. Donc, si on se rappelle bien de la dernière saison, on a fini champion de CFA 2, ce qui nous a permis de monter en CFA, j'avais montré mon calendrier, mais ce que je n'ai pas montré, c'est qui a été champion dans les plus grandes divisions, donc on va aller voir ça rapidement. Ici, la saison dernière, c'est le Bayern Munich qui a été champion avec pas mal d'avance sur Dortmund, et la surprise Offenheim. Si on regarde en Angleterre, c'est toujours important de voir les championnats un petit peu dans le monde, et on a laissé Ester qui est monté en première division et qui est actuellement leader après deux journées, même s'ils ont un match en avance. La saison dernière, c'est Manchester United qui a été champion, Arsenal 3ème, la déception Everton, et laissé Ester qui a fait une grosse saison là aussi. Septième, en Espagne, on a, on a, on a, champion le Real avec 102 points, assez énorme, invaincu, zéro défaite. La Tetsico Séville qui est quatrième, pas mal, et ce qui nous intéresse surtout, c'est en France, qui a été champion de France l'année dernière, c'est le Paris Saint-Germain avec un seul point d'avance sur Monaco, Marseille 3ème, Lorient, grosse saison, tout comme Evian, on a une déception Bordeaux, Lens qui redescend, tout comme Nantes, grosse surprise, grosse surprise, et si on regarde en Ligue 2, c'est quand même important de voir qu'est-ce qui s'est passé en France, parce que je rappelle que Le Mans est une équipe française, si vous ne le savez pas, vous êtes maintenant au courant. La saison dernière, Sochaux, champion de Ligue 2 qui remonte, tout comme Metz et Guingamp, on a le Stade Lavalois qui descend, en National, OCR qui a du mal, Nancy qui n'a pas réussi à remonter, et en National, la saison dernière, Boulogne, Bastia et la Bérichonne, qui est Châteauroux, voilà, la Bérichonne, et la descente de l'Uzenac, qui est normalement en Ligue 2, le Red Star, mais ils ont eu des problèmes avec leur stade, ou je ne sais pas trop quoi, donc ils ne sont pas sûrs d'être en Ligue 2, le Red Star, le Poiré survie, qui est dans notre championnat, qui est en relégué, et Uzès, Pont du Gard, bon, et je n'ai pas vu l'Italie, en Serie A, qui a été champion de Serie A, ce n'est pas ici, c'est là, la Juventus, sans surprise, devant Naples, la Lazio, le Milan, qui fait une 4ème place, l'Inter, et la Roma, un petit peu derrière, comme la Fiorentina, pas terrible, le Torino, qui passe pas loin de la relégation aussi, bref, voilà un petit peu le tour du monde, pour cette saison 2014-2015, on va engager la saison 2015-2016, avec des recrues, vous voyez déjà que, au budget salarial, c'est la première fois, depuis le début de la carrière, que je suis en positif, il me reste 47 000 euros, donc là, on est bon, là, on est pas mal, pourquoi ? Parce que Jérémy Jeannot, a pris sa retraite, et rien qu'à lui tout seul, il gagnait 60 000 euros par mois, là, il reste 47 000 euros par mois, à dépenser, mais j'ai déjà fait pas mal de recrues, et j'ai eu énormément de pertes, également, on va commencer, par regarder ce côté, énormément de pertes libres, Julien Escudé, que je n'ai pas pu renouveler, à cause des finances, Sofiane Choubani, j'aurais bien aimé le garder, pareil, pas possible à renouveler, Alexis Trouvé, N'Gando, pareil, j'ai pas réussi à le garder, même si là, il est libre, Konaté, Nicolas Antoine, il n'était pas trop titulaire, Chimpi, Chimpi, souvent aligné dans mon équipe, j'ai pas réussi à le conserver, pourtant, il gagne que 800 euros par mois, j'ai largement les moyens, mais, au moment, du renouvellement, Jeannot n'avait pas encore pris sa retraite, donc, j'ai pas pu les renouveler, pas mal de titulaires, notamment Karim Karj, également, Vincent Viau, et d'autres joueurs, certains sont partis, ça c'est les jeunes pousses, les jeunes pousses qui sont partis, que j'ai pas pu conserver, j'ai essayé de les conserver, mais, c'était des gros clubs, on voit que c'est des gros clubs qui ont proposé, et finalement, j'ai pas pu les conserver, 32 000 euros, plus, j'ai rajouté des clauses, si jamais ils sont revendus, 3 millions, je prends 40% ou 30% de 3 millions, donc, Christophe Boisson, qui a eu soif à l'habitant, donc, il prend des boissons, Emilio, Mia, Mia, ou Miaou, c'est le petit chaton de l'équipe, est parti également, Christophe Petit, le fils d'Emmanuel, d'ailleurs, j'ai envie de voir un truc, il fait 1m80, bon, il va pas s'appeler comme ça, Wallet Toile, là on voit, c'est quand même des gros potentiels, à 16 ans, 400 000 euros, il part que pour 35 000, et Gabriel Seboia, que j'ai prêté, donc, il est toujours au mort, et de vente, Yanis Godin, vendu pour 60 000, et Maurice, évidemment, qui a été acheté par un club de première division mexicaine, donc là aussi, c'est impossible de faire face à ça, surtout, qu'ils nous ont offert 750 000 euros, donc, c'est grâce à ça aussi, que j'ai beaucoup de budget transfert, de salaire transfert, voilà, Maurice, qui est parti pour 750 000 euros, après deux saisons au Mans, et une excellente deuxième saison, avec 13 buts, donc, là, c'est fini pour Maurice, qui, j'ai acheté, alors, vous allez le voir ici, déjà, premier recrut, là, c'est le gros coup marketing, Djibril Sissé, acheté, il était libre, j'ai pu acheter que des joueurs libres, libéré par Bastia, après une saison complète, et je peux finalement l'avoir à 14 000 euros par mois, c'est pas beaucoup, cependant, son contrat est assez juteux, parce qu'il a pas mal de primes, et une augmentation annuelle très très forte, mais j'ai mis le paquet de primes, et de commissions d'agents, pour avoir Djibril Sissé, même s'il a 34 ans, il est sans aucun doute notre meilleur, attaquant, on le voit ici sur ses derniers résultats, lors des matchs amicaux, il a marqué à tous les matchs, un but, un but, un but, et deux buts, donc 5 buts en 4 matchs amicaux, Franck Signorino, sûrement que vous le connaissez, ancien arrière gauche de Nantes, moi je me rappelle qu'elle est jouée à Nantes, je me rappelle aussi qu'elle est jouée à Retafé, après j'ai pas trop trop suivi sa trace, qu'elle surtout beaucoup jouée à Metz, Franck Signorino, meilleur arrière gauche, mais là aussi, 9 000 euros par mois, c'est beaucoup, 9 000 euros par mois, sachant que le salaire moyen de l'équipe, c'est 2 000, 2 000 euros par mois, mais c'est quand même un très très bon arrière gauche, 33 ans, mais c'est pas mal, John Mosquera, John Mosquera, là aussi je le paye assez cher, il était libéré, il a joué à Hercules, libéré par ce club, Jové Espagnol, et donc j'ai pu le recruter, John Mosquera, qui est colombien, et je pense qu'il fera l'affaire à la place de Maurice, puisqu'il joue le même poste, donc c'est ce que je cherchais surtout, remplacer Maurice, les gardiens, puisque j'ai plus de Jeannot, Rifi Mandanda, 2 000 euros par mois, c'est pas cher, et oui, vous vous trompez pas, c'est bien le frère, c'est écrit ici, de Steve Mandanda, qui a également, un troisième frère, parfait Mandanda, qui est un petit peu plus parfait, comme son nom, son prénom l'indique, on voit ses stats qui sont excellentes, donc moi j'ai le, entre guillemets, le moins bon des trois frères, Rifi Mandanda, 22 ans, qui n'est pas français, qui est congolais, il a choisi cette nationalité, également Ivan Velandia, là aussi c'est très très bon comme gardien, j'ai l'impression qu'il a de meilleures stats que Mandanda, mais mon adjoint dit que Mandanda est meilleur, c'est peut-être comparé, Velandia est très très bon en excentricité, Harry sur la ligne aussi, il est meilleur en vitesse, il est moins bon en communication, mais il a l'air un petit peu, je le trouve meilleur partout, c'est assez bizarre, mais au moins j'ai quand même deux gardiens, j'ai quand même deux bons gardiens, au cas où il y a une blessure, Reynald Metellu, international haïtien, tout comme l'était Maurice, 18 sélections de but, 2005 euros par mois, milieu défensif, ancien joueur du Havre, il était titulaire au Havre, il n'a pas fait une très très bonne saison, ils sont dans le même groupe que nous en CFA, donc on va voir ce que ça donne, est-ce qu'il va se venger sur son ancien club, Thibaut Lyon, qui n'a pas sa crinière, parce qu'on ne le voit pas, mais qui pourra sûrement rugir, 1 million, 1 million, 1800 euros par mois, donc voilà, ça je l'ai acheté plutôt pour être remplaçant, parce qu'avec tous ses départs, évidemment mon effectif était vide, donc il m'a fallu aussi recruter des joueurs de banc, Stanley Bucco, 19 ans, là c'est plutôt pas mal, il vaut 175 000 euros par mois, je le paye assez cher, je ne me suis pas trop rendu compte sur le coup, que je le payais 8 000 euros par mois, mais il a quand même un gros potentiel, selon mon adjoint, ou mon recruteur, Cédric Bétremieux, qui me dit que Bucco a un gros potentiel, donc c'est pour ça qu'il est aussi cher, Damien Laine, qui connait bien le coton également, et la laine, j'essaie de faire des jeux de mots sur tous les joueurs, mais c'est pas terrible, 25 ans, 0 euros par mois, comment ça se fait ça ? Il est gratuit, énorme, je ne le paye pas, il fait du bénévolat chez moi, défenseur central, qui est le 4ème meilleur défenseur, central, mais c'est pas très très grave, ça peut toujours servir en cas de blessure, Damien Fachan, pardon, qui n'est pas fâché à 24 ans, d'assez bonne stat, l'ancien joueur de Carcoufou, en national, formé à Tarbes, donc voilà, pas mal bon milieu défensif, on a également Malamine, Dierar, qui a plutôt une bonne mine, 23 ans seulement, 4600 euros par mois, et il vaut 300 000 euros, meilleur défenseur de l'équipe, et également, notre recrut, Abdoulaye Touré, le Guinéen, qui est milieu défensif, et deuxième égalité avec Stan Nebouko, donc voilà, j'ai recruté jeune, et expérimenté à la fois, j'espère avoir un effectif assez complet, même si on le voit, j'ai seulement 2 gardiens, en défense centrale, j'en ai 4, 2 arrières droits, un seul arrière gauche, Signor Inon, peut-être falloir que je recrute un arrière gauche, le Mercato n'est pas fini, donc voilà, cette vidéo sera assez longue, je vais pas mal parler, et on verra le match après, mais c'est vrai que c'est assez important, Pierre Dupuis, qui peut jouer là, mais il peut aussi jouer arrière droit, et buteur, lui c'est une jeune pousse, on le voit à la tête, c'est pas un vrai joueur qui existe, mais voilà, quand on voit son potentiel, ça vaut le coup de le faire monter en équipe première, c'était comme Mathieu Blain, voilà, Mathieu Blain, que j'avais fait monter, bon il a une sale tête, mais c'est pas trop grave, la saison dernière, je l'ai fait monter, et voilà le résultat, à seulement 16 ans, il avait 15 ans, quand je l'ai fait jouir en CFA 2, 13 passes décisives, 3 formes du match, 2 buts, 7,61 de moyenne, il a été titulaire indiscutable, au milieu de terrain, et il vaut 500 000 euros, et je le paye 3000 euros par mois, je l'ai fait un bon contrat, un bon contrat, pour essayer de le garder, pour ne pas me le faire piquer, comme certains autres jeunes, après là, j'ai beaucoup de milieux défensifs, qui peuvent aussi jouer milieu central, donc j'ai bien étoffé le milieu, parce que ça m'a posé problème, en deuxième partie de saison, en CFA 2, lors du départ d'Assan Yebda, je n'avais plus trop de milieu, donc je l'ai bien étoffé, on a Mosquera, qui peut jouer à gauche, à la place de Maurice, Kevin Makila, je l'ai gardé, avec un nouveau contrat, à 5000 euros par mois, Kevin Makila, très très grosse saison, l'année dernière, un homme fort, lui et Maurice, on fait une très grosse saison, 16 buts, 11 passes décisives, pour le jeune belge, formé, à Rennes, on a aussi Charlie Dutournier, que je n'ai pas pu prolonger, parce qu'il expire, à la fin de la saison, en 2016, mais grosse saison aussi, alors que je l'ai recruté, gratuitement, on a Gibrisissé, Califakou Ibali, et Samuel Vanitu, qui sont toujours là, depuis la première saison, donc voilà voilà, en réserve, j'ai qui, c'est que des jeunes joueurs, et en équipe U19, il n'y a plus beaucoup de jeunes pousses, qui arrivent en général, à la fin de la saison, à la moitié de saison, Anthony Landreau, qui est pas mal aussi, donc voilà, 15 minutes, pour vous présenter, tout ce qui s'est passé, durant le Mercato, et ce Mercato n'est pas fini, je n'ai pas l'habitude, de le faire en direct, mais on peut aussi, faire du Mercato, en vidéo, parce que moi, je vous montre souvent des matchs, donc là, j'avais trié par recommandation, je peux trier par post, mais ce que je cherche, c'est un arrière gauche, remplaçant, pour éventuellement, faire face à la blessure, de Signorino, qui est pas tout jeune, donc évidemment, il faut anticiper ça, défenseur gauche, et là, je vais lui ajouter, des conditions, on peut faire ça, par exemple, je veux un défenseur, gauche, qui a, disons, 10 de marquage, et j'ai tout ça qui sort, avec Jérôme Célier, il est pas mal, Jérôme Célier, qui jouait à La Roche-sur-Yon, à Clermont Foot également, au Chambon-Yorté, et à Rennes, combien il me coûterait, 2005 par mois, voilà, c'est pas mal, proposer les conditions, il accepte, finaliser l'accord, voilà, c'est pas plus simple que ça, de recruter un joueur, et on avait aussi, Julien, Liesch, Yelch, je sais pas comment ça se prononce, David Dacounia également, bon, après il y en a plein, qu'est-ce que je pourrais recruter d'autre, si on regarde la tactique, donc la tactique réelle, ça serait, 6C, John Mosquera, Makila, Blin, déjà on a un quature, terrible, et, ici, en milieu défensif, Abdoulaye Touré, 21 ans, avec Bucco, deux très bons milieux défensifs, Signorino ici, la défense, Malamide Ndiara, avec Jourdan, je pense que c'est aussi les meilleurs, voilà, à droite, je mets Rivet, Rivet qui a joué aussi la saison dernière, qui est un joueur formé, au club, il sort de l'INEF Clairefontaine, mais il a très rapidement basculé, dans notre centre de formation, 16 ans, et il a joué la saison dernière, titulaire toute la saison, avec 22 matchs, j'ai une passe décisive, en tant qu'arrière droit, j'ai toujours une gangée, et une gangée, qui s'est fait un petit peu surpasser, il était parmi les meilleurs milieux, mais il s'est fait surpasser, par mes recrues, donc voilà un petit peu l'équipe de cette saison, avec Mandanda d'Alemuth, qui est bien sûr, Rifi Mandanda, voilà, je pense pas que c'est le point faible de mon équipe, on verra bien ce qu'il va donner, de toute façon, il a un petit peu la concurrence, donc après, voilà, je sais pas trop, en tant qu'attaquant, j'ai aussi, j'ai du banc, avec Dutournier, qui a vraiment fait une grosse saison l'année dernière, je sais, Koulibaly, Khalifa Koulibaly, et Samuel Vanitou, donc j'ai pas trop de problèmes, en milieu, je l'avais dit, c'est très étoffé, avec ce trio, plus Fachan, Metellu, Inganje, Lyon, qui peut aussi jouer, donc voilà, j'ai pas trop de problèmes au niveau du banc, je pense que l'équipe est plutôt complète, une fois qu'on aura recruté, notre arrière gauche, 18 minutes de vidéo, presque 19, allez, j'arrête de parler, j'espère que je vous ai pas trop saoulé, et j'espère que ces phases là, pendant le menu, parce que là, le jeu, ce n'est pas que les matchs, les matchs, c'est très important, mais l'essentiel du temps dans FM, on le passe dans ces menus, à chercher des joueurs, à trouver des tactiques, à donner des conseils aux joueurs, voilà, à trouver des tactiques comme ça, par exemple, Rifi Mananda peut être gardien de but, mais gardien libéraux également, avec une tâche, avec une tâche de soutien, de relance, de relance rapide, mais il est meilleur en gardien de but, il faut savoir qu'il y a des gardiens, qui sont meilleurs, en relance, pour distribuer le jeu, une fois qu'ils ont fait un arrêt, donc on valide, on joue contre Plabenek, j'ai pas dit, combien nous attendait, les médias, les médias nous voient 6ème, ils nous voient 6ème, dans cette ligue, donc on verra, on verra, on verra, on va aller voir un petit peu, l'équipe de Plabenek, entraînée par Pascal Gastien, est-ce qu'il y a des bons joueurs, je regarde ça au prix, en général, même si des fois, ça veut rien dire, Junior Vido, il y a quand même des bons joueurs, on va les découvrir, mais attention, à cette équipe, c'est pas un match facile, il faut savoir, on le verra tout à l'heure, que pendant les amicaux, ça s'est plutôt bien passé, on aura en face, quenet, boulin, joseph, couat, dos, manjot, vidot, cabon, roudot, du clovelle, richetin, et motier, ça sera un match nul, le pronostic, le main favori, avec une cote de 2, donc on est, finalement, on est plutôt favori, le joueur clé de Plabenek, c'est Loïc Mottier, qui a joué à Plabenek toute sa vie, très grosse carrière, allez, hop, quelques petites consignes, moi je vous dis, prenez du plaisir ce soir, Djibril Sissé ne veut pas prendre de plaisir, c'est un sadomaso, il veut qu'on le fouette à la mi-temps, c'est ce que je ferai tout à l'heure, allez, c'est parti, premier long ballon, qui est pas terrible, allez, le main, allez, allez, il faut, dès la première journée, il faut gagner, j'ai pris le CC, il était hors jeu, ça peut autant être le top, que le flop, parce que ici, je prends quand même, oh, il n'y a pas eu but, heureusement, j'ai eu peur qu'il y ait but, ça peut être le flop, j'ai pris un risque, en payant quand même 14 000 euros par mois, et le but, Mathieu Roudon, 1-0, 22ème minute, ça commence bien, la défense trou, c'est aussi ça le souci, peut-être la cohésion d'équipe, n'est pas encore au top, étant donné qu'il y a, plus de 50% de l'effectif, qui a changé, vous voyez, quand vous voyez ma compo, de l'équipe de l'année dernière, il ne reste plus grand monde, attention, oh, l'arrêt de Mandanda, c'est pas fini, nouveau centre pour Vidot, oh là là, quel arrêt, c'était transversal plutôt, Roudon va récupérer, et faute d'Abdoulaye Touré, ouais, là, deuxième mi-temps, il va falloir changer quelque chose, à moins qu'on arrive à égaliser, ouais, il perd tous les ballons, j'ai pas du tout la possession, pourtant, on est à domicile, on est à l'agonie, Vidot, Vidot qui déborde, il va peut-être passer, Franck Signoreno, non, bonne défense, ça revient derrière, Vidot, il essaie de déborder, mais à chaque fois, il est bien pris, Coate avec Joseph, Joseph, que n'est, Boulay, l'arrêt de Mandanda, exceptionnel, super barré, de Rifi Mandanda, c'est bien Riri, c'est bien, c'est bien, c'est bien, qui c'est qui déconne, là, furieux, le Jibril 6, c'est pourquoi il est furieux, parce que je dis de prendre du plaisir, il est furieux, Thomas Rivet aussi est furieux, ils sont pas contents, on va répondre agressivement, je veux voir autre chose, et Jibril 6, c'est toujours furieux, donc, on va le sortir, du tournier qui rentre, voilà, t'es furieux, tu vas aller, faire la tête de cochon, sur le banc, et après, je peux pas changer, grand chose d'autre, 6-30, on va passer à une autre stratégie, d'équipe, une stratégie offensive, même si risquée, parce que je suis manié à zéro, je suis un petit peu obligé de passer comme ça, dans cette stratégie offensive, on revient au terrain, c'est aussi ça le souci avec les joueurs, tels que Jibril 6, dans FM, les caractères des joueurs, je parle du, voilà, on a un sale caractère ou pas, rentre en compte, voilà, par exemple, là, si c'est furieux, je l'ai sorti, je pense qu'au prochain match, il va être en mauvaise forme, donc, il va falloir que je le remette en confiance, petit à petit, mais, pourtant, vu, vu la préparation amicale qu'il avait fait, je pensais qu'il serait plus en confiance, Makila est frustré, voilà, il faut, il faut prendre en compte, les caractères des joueurs, essayer de les mettre dans les meilleures conditions, bon, là, il se passe rien ou quoi, qui c'est que je peux faire rentrer, Fachan qui va rentrer à la place de Boukou, allez les gars, là, vous allez pas me faire une défaite pour le premier match, en CF1, avec l'équipe que j'ai, j'espère, au moins, réussir à ce que me disent les médias, c'est-à-dire être sixième, ou faire un top 6, mais là, on a pris un but un petit peu de merde, et on arrive pas à revenir, Signorino accumule les erreurs, oh putain de moine, et il prend un jaune, pas toujours une bonne idée d'acheter des joueurs connus, allez Charlie, là, Signorino qui fait un long ballon, oh là là, c'est bien défendu, Touré avec Mathieu Blain, oh là là, il perd le ballon, Mosquera, on l'a pas vu du tout, pourtant je pense qu'il a du potentiel, le Colombien là, technique, rapide, il peut me faire une James Rodriguez, ça pourrait être sympa, 85 minutes, et toujours 1-0 pour Plabenek, qui fait une bonne opération à l'extérieur, Koulibaly, qui veut déborder, il revient derrière, avec Cabon, allez, belle interception de Signorino, il faut contre-attaquer là, Touré, Touré, long ballon, vers Mathieu Blain, vas-y le jeune, vas-y Minot, quelle frappe, quelle frappe de Mathieu Blain, voilà mon homme fort, je vais le mettre capitaine, c'est bon, quel ballon de Signorino, belle relance, très très belle relance, non c'est Touré, c'est Touré qui fait un ballon, ici, et Mathieu Blain, en tant que seulement milieu, milieu central, milieu offensif, grosse frappe au premier poteau, allez, on peut peut-être aller chercher, le 2-1, allez allez, on est bon là, Signorino, Touré, avec du tournier, il faut bien centrer, Mosquera dans la surface, il revient derrière, avec Touré, le sang de Touré pour Mathieu Blain, Mosquera, oh oui du tournier, ça a été contré, c'est pas fini, Touré, fâchant, avec Kevin Macquilla, Mathieu Blain qui revient derrière, ça combine, ça combine Arsène, oui, allez, on approche de la fin du match, c'est dommage, on aurait pu peut-être aller chercher la victoire, dans ces dernières minutes, c'est pas fini, il y aura 3 minutes de temps additionnel, je vais me mettre en très offensif, c'est à dire créer le surnombre, en fluide, pour participer à davantage d'actions, Koulibaly, oula, Koulibaly qui arrive à passer à Richetain, c'est à nous de pas en encaisser, pardon, de pas en encaisser, Koat qui joue derrière avec Cabon, ils ont l'air de jouer la montre, ça construit plutôt pas mal, et le but, Maxime Boulin, qui a envoyé un Boulin de canon, de Cabon plutôt, c'est ce qu'il y a un genre qui s'appelle comme ça aussi dans l'équipe, c'est le coup de poignard, on ne peut pas dire ça autrement, mais oui Arsène, c'est le coup de poignard dans les dernières minutes, qu'est-ce que vous en pensez, oui il y a eu un relâchement physique, je pense que, les joueurs du monde vont mériter cette défaite, et que, il y aura du soufflon dans les vestiaires, tu m'étonnes, je vais les engueuler, putain, et du bruit, si c'est qu'il y a encore déconnecté, qui n'est pas content du tout, ça va être intéressant de voir, ah ouais mais je suis un peu dégoûté, parce que là j'avais, les hommes du match apparemment, Mathieu Blin, ça va être mon capitaine, vraiment très très bon, 15 de technique à 16 ans, futur espoir français peut-être, ça va être très très dur à conserver, si les grands clubs s'en mêlent, et voilà, 1 point, 1 point la défaite, 4 points la victoire, on est toujours avec les mêmes règles de points, qu'en DH, et c'est la première désillusion, un but à 91ème minute, aïe 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 aïe, tactique négative, beaucoup peste contre la tactique de l'entraîneur Alex Benito, parce que je les ai bien trop frileuse, et qu'est-ce que tu veux que je fasse, Makila fait part de la colère de Benito, tu parles, bah oui, ça a gueulé dans les vestiaires, on va voir ce que pense Jibril, si c'est évidemment, on va le voir ici, RG, bonne réaction du joueur aux commentaires de l'entraîneur, d'accord, il est furieux, mais il m'aime bien, il est heureux d'avoir signé au moins en plus, il était terminé à ne pas se laisser minier par son manque de réussite, ouais, bon en fait il a l'air satisfait, mais je sais pas pourquoi, il était pas content sur le match, donc on va bientôt arrêter cette vidéo, 30ème minute à peu près, c'est la base, un peu plus long que d'habitude, d'habitude c'est une vingtaine de minutes, parce que là j'ai montré beaucoup de choses, je vais essayer quand même de clôturer le transfert de l'arrière gauche, avant de terminer cette vidéo, puisque le marché des transferts se termine, ah, une offre pour Rivet, ouh, on m'offre 245 000 euros, le Bastia, qui est en Ligue 1, veut Thomas Rivet, mon arrière droit, c'est assez intéressant, sachant qu'il y a 25% en profit de la revente, mais je n'aurai pas le temps d'acheter un autre arrière droit, je veux garder Rivet, son contrat a été renouvelé jusqu'en 2017, donc voilà un petit peu mon objectif, conserver les jeunes pousses, essayer de former des joueurs comme Rivet, comme Mathieu Blain, qui pourront ensuite être revendus, j'espère quelques millions, mais pour l'instant c'est vrai que bon, déjà rien que là, 200 000 euros pour un joueur de 16 ans, qui a pas prouvé grand chose, c'est lié vers Le Mans, accepté, voilà comment on fait, vous voyez qu'il n'y a pas que le salaire à prendre en compte, il y a une commission d'agent, une prime d'apparition, une prime de but inviolée, et une prime de remplaçant non utilisée, donc j'ai précisé, je le paye 14 000 par mois, mais il y a aussi des primes de but, etc, c'est pour ça que 14 000, on se dit que c'est pas trop cher, par rapport à Jeannot qui a touché 60 000, mais il faut regarder les primes à côté, bon, si on continue comme ça, les primes de but, ça va pas me goûter trop cher, vu qu'il marque pas, Mandzukic a tiré par le LOSC, c'est quoi cette blague, en général dans la FM, il n'y a pas de transfert abusé irréaliste, on n'est pas comme dans FIFA, mais après quand les, voilà, Célier est chez nous, quand les joueurs sont très très vieux en général, ils vont dans des petits clubs, j'ai déjà vu Van Persie en deuxième division anglaise, dans une partie, mais il avait 35 ou 36 ans, c'était la fin de carrière, il faut penser que là on est en 2015, bientôt en 2016, pour l'Euro 2016, il peut se passer des choses, je refuse, j'ai pas envie de participer à rejeter des transferts, parce que j'ai fait mes transferts, donc là voilà, Pierre Dupuis, gros potentiel, on m'en propose que 18 000 euros, je rejette, il faut savoir qu'il y a des fois, on peut pas toujours rejeter les transferts, puisqu'il attire les convoitises en plus, de Nancy, qui sommet, voilà, donc là voilà l'exemple type, Nancy Lorraine sommet une offre pour Anthony Landreau, peut-être le fils, et là je ne peux pas, vous voyez, tout à l'heure j'avais accepté refuser, là je peux pas, là je peux pas refuser, voilà, c'est accepté automatiquement, c'est automatiquement accepté, ce qui a été le cas de ces joueurs, qui étaient là, partis à 32 000, 35 000 euros, là il va partir à 35 000, c'est exactement ça, donc je peux pas refuser, et des fois on peut pas conserver, tous ces joueurs, ces meilleurs joueurs, c'est ça aussi, la monarchie des grands clubs, qui ne peuvent pas, voilà, face aux petits clubs, qui peuvent pas résister, on va se quitter là dessus, j'espère que cette vidéo vous aura plu, prochain match contre Montpellier réserve, à très bientôt, salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada,